bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien bon il n'y a pas de raison bon la seule chose que vous pouvez ne pas aller très bien c'est que vous êtes le dernier signe bon il faut bien un dernier je suis désolé bon ben voilà il me reste plus qu'un signe donc c'est peut-être le vôtre c'est votre ascendant c'est celui de votre autre bon ben allez allons-y allez c'est parti donc c'est un tirage général bien évidemment bon même si je l'ai pas dit si vous avez cliqué dessus c'est parce que je les marqué en dessous donc tirage général pour le mois de novembre donc j'ai commencé par faire le tirage du signe astrologique je sens que ça va être hyper dur j'ai que le choix ensuite un oracle que j'ai depuis x temps comme tu peux constater la boîte elle est encore neuve oui j'ai une collection et j'utilise toujours la même chose je me suis dit cette fois ci je vais l'utiliser donc une carte plusieurs cartes un message ou plusieurs messages de la part des portes magiques de l'univers ensuite le tableau avec le 77 que tu connais maintenant à la perfection je vais utiliser la notice pour vous montrer qu'il faut surtout pas avoir la honte de utiliser la notice surtout quand il y en a une je te garantis que ça vaut de l'heure moi j'ai des oracles il n'y a pas de notice je comprends pas grand chose des fois j'ai les oracles qui sont hyper compliqués alors à la fin une deux ou trois questions au choix même sentimentale et oui tu fais ce que tu veux mais du moment que ça atteint quand même une certaine limite de tolérance c'est à dire que tout ce qui est question santé ou alors psychologique s'il vous plaît aborder ça avec votre professionnel de la santé qui remboursé par la sécu et qui est beaucoup plus apte à répondre à ce style de questions donc en bref je ne prends aucune responsabilité du style si tu te si tu poses la question vais-je me suicider et qui dit oui là tu vois ce que je veux dire non parce que on m'a fait le coup heureusement que ça a répondu non mais voilà je ne prends aucune responsabilité allez c'est parti bonjour et bienvenue à vous les scorpions et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire au scorpion du mois de novembre allez scorpion installez vous confortablement dans la position que vous souhaitez alors si vous sentez apte à faire la position du scorpion ouais j'imagine tu vois ton corps tes bras à l'avant et puis tes pieds toi tu essayes de relever comme ça pour toucher un ouais t'es mal barré un oui vas-y essaye ça va être une position adéquate pour ton signe non je plaisante installez vous confortablement c'est le plus important dans la position que vous souhaitez donc le scorpion et surtout soyez détendu déstressé apte à recevoir des beaux messages allez pour les scorpions s'il te plaît pour ce mois de novembre 2023 il y avait celle là qu'est ce que je ferais bon allez c'est toujours mieux d'avoir un peu plus alors si elles sont positives je les retourne sinon je les laisse fermer un ouais d'accord on va faire ça comme ça alors le temple de l'intérieur alors ça parle évidemment de ton âme et de tout ce qui est l'intérieur de toi même alors la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous la décision de l'activer aussi oui ça façon tout le monde est maître de ses décisions de son corps de sa façon de parler de tout et toi la voix positive alors vous hissez sur le plan de la création illimiter l'empreinte la voix du positif illimiter l'empreinte de la voix positive et ensuite le féminin solaire laissez briller votre féminin solaire la puissance illuminera votre existence alors si moi je devais donner une conclusion à ces trois cartes ici on parle de temple à l'intérieur de toi même donc on te dit connecte toi quand même à tout ce qui est puissance de l'univers sois extrêmement positive ou positif fais attention peut-être également aux directions que tu peux prendre dans ta vie en tout cas moi ça me dit quand même qu'ici il y a des changements dans ta vie il y a peut-être des décisions à prendre en tout cas ça ça va être une bonne décision la voix du positif ici et ça va même te faire briller là ici avec le féminin le féminin féminin solaire moi j'ai l'impression que tu es plutôt dans une phase en ce moment qui te fait pas rire qui est plutôt alors si c'est professionnellement voilà tu es dans un emploi qui paye tes factures ou en tout cas qui essaye mais tu y vas pas spécialement avec le sourire c'est parce que voilà alors est-ce que ici tu comptes créer quelque chose ou est-ce que tu rentres enfin dans ta voie est-ce que tu vas changer de boulot et ici ça y est il y a la voix la voix positive tu vas enfin illuminer tu vas enfin sourire et tu vas surtout briller là ici alors si tu brilles aussi par ton travail parce que ça y est tu fais enfin quelque chose qui te plaît et bien franchement vas-y fonce allez scorpion scorpion la première carte ici c'est une carte de durée on parle d'un, deux, pouvoir, même trois ans donc ici ça fait peut-être trois ans que tu attends du pognon tu m'étonnes que tu vas retrouver ton sourire et tu vas briller tu vas pouvoir t'acheter des strass ici du pognon on voit bien que les choses ont été interrompues alors évidemment si tu attends de l'argent c'est pas toi qui as interrompu donc je suppose que ça a été interrompu par une tierce personne dans le domaine sentimental ou alors dans un domaine qui te tient à coeur ici on te parle d'une nouvelle voix enfin la voix est libre en tout cas t'es comme le regagnon du tiercé tu te souviens de la pub ? c'est comme moi quand je retourne en Alsace à n'importe quelle saison que ça soit l'été, l'hiver alors quand je traverse Beaune d'un seul coup, paf ! je suis comme ça ça y est, le regagnant du loto on rigole pas ensuite, ici on parle peut-être des soucis de santé des hauts et des bas des choses qui t'ont stressé et on parle aussi de dépendance alors toute dépendance ça peut être drogue, alcool, médicaments sentimentales, financières également et oui on peut dépendre financièrement tous les mois de l'APL, d'une pension alimentaire voilà de quelque chose là c'est la carte du labyrinthe d'être complètement perdu et là on a un coup de téléphone ou alors vous allez entendre quelque chose bon ça fait déjà longtemps que vous attendez vous attendez quoi ? vous attendez quelque chose concernant de l'argent vous avez dû entreprendre des démarches je suppose ces démarches ont été interrompues ici plusieurs fois évidemment je pense pas que c'est vous qui avez dit non écoute finalement tu me dois combien une grosse somme non allez je vais laisser courir 2-3 mois allez on reprend après non ça m'étonnerait oui non donc ici on parle de cœur donc dans le domaine sentimental ou dans un domaine qui te tient à cœur ici on te dit ça y est la voie est libre et on parle de dépendance donc je pense que ça y est si on te doit de l'argent ça y est ça va être fait tous les mois ici on a quand même l'impression d'être un peu perdu ici d'être pris dans un labyrinthe peut-être au courant d'une conversation téléphonique ou alors vous allez apprendre quelque chose bon allez on va faire ça la suite ici nous avons le lit le lit c'est tout ce qu'on fait avec en grande majorité on dort on ronfle il y en a même qui ont des puces ouais j'ai regardé une vidéo là tout à l'heure sous TikTok c'est pour ça que ça me gratte de partout là on n'arrête pas de parler de puces à Paris là c'est terrible donc voilà on dort on ronfle on se fait opérer on s'envoie en l'air également par contre il y en a d'autres qui ont besoin de repos il y en a même qui ont fait des des burn-out ici on parle d'une surprise ça peut très bien être une bonne comme une mauvaise surprise et oui on ne sait jamais ce qu'il y a dans le coffre et là on reparle de nouveau de communication on a le téléphone on a le mail et on a l'enveloppe la carte centrale c'est l'enfant c'est l'adolescence c'est la nouveauté c'est l'innocence l'immaturité c'est soudain inattendu complètement imprévu ici c'est la carte du manque c'est le manque dans toute sa splendeur ça peut être juste une simple mélancolie ça peut être un manque d'informations un manque d'informations un manque d'argent ça peut être le clochard le loser ça peut vraiment être la mendicité le gros le gros manque ici nous avons la bouche et là nous avons l'oreille avec le manque je pense qu'il y a encore une fois il y a bouche et oreille il y a manque il y a un manque d'informations je vais lire la carte numéro 36 alors si elle accompagne du 35 qu'est-ce que ça dit 36 ah bah voilà ah on parle de vous ah non on parle de vous là ici le 35 voilà c'est plutôt le 36 avec le ah le 36 ah bah non on parle de vous non le 35 avec le 36 ça dit rien mais dans ce sens là c'est on parle de vous ici il y a une histoire de coucherie quelque chose qui vous a rendu malade un burn out ça a été une véritable surprise à mon avis si c'est tout ce que je viens de dire ça a été une mauvaise surprise en tout cas vous attendez de la communication ici concernant ce problème déjà depuis plusieurs années ici c'est la carte de l'enfant de l'adolescence de l'insouciance de l'immaturité peut-être on parle de nouveauté également ça va être soudain inattendu il vous manque peut-être des informations il vous manque quelque chose mais en tout cas on parle de vous quand même j'espère dans le bon sens ici on parle d'avion ou alors on parle de rapidité c'est un oeil soit vous êtes voilé la face soit vous avez pas vu venir moi j'espère en tout cas que vous avez fait un tour chez l'ophtalmo que ça y est vous avez les yeux bien ouverts en tout cas ici on parle de vague de joie d'abondance j'espère que c'est dans le bon sens bon vu que vous avez la carte de l'automne et que c'est la carte également de récolter le fruit de son travail donc pour moi effectivement l'abondance ça va être plutôt quelque chose de positif à moins que vous avez semé une crotte et vous récoltez du purin et oui et oui tout dépend ce que tu as semé et la dernière ici on reparle de nouveau de porte de prison de blocage mais ça on l'avait déjà vu ici on voit bien que ça fait déjà plusieurs années que tu attends je peux comprendre que tu crises franchement moi aussi je criserai et là on voit bien que tu te poses des questions tu te dis mais bon sang pourquoi ce blocage mais qu'est-ce qu'on me veut mais pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait et je peux bien comprendre ici on parle de rapidité sur quelque chose que tu n'as pas vu venir bah oui si tu as entrepris des démarches tu t'es dit ça va être rapide tu ne t'es pas dit tiens j'entreprends des démarches pour que la chose soit enfin finie résolue dans trois ans non tu t'es dit c'est pour que ça soit rapide donc voilà tu n'as pas vu venir mais ça y est vague de joie de bonheur et d'abondance tu vas pouvoir même en automne ici récolter enfin le fruit de ton travail sur quelque chose qui a été bloqué une vraie porte de prison ici donc ça a été peut-être débloqué parce que tu as piqué ta crise là mais franchement tu as bien raison mais tu te poses quand même des questions sur qu'est-ce que tu as pu faire pour qu'on bloque comme ça ton dossier et ensuite dans le sens vertical dans le sens vertical on retrouve cette carte de longévité ça t'a rendu malade peut-être qu'il y a une histoire de tromperie de fourberie d'adultère de burn-out enfin en tout cas ça a été une très mauvaise surprise tu vas recevoir de la communication très rapidement sur ça ici on te dit voilà t'as pas vu venir mais ça y est t'as enfin été chez l'ophtalmo donc les choses vont enfin se débloquer dans la joie la bonne humeur et l'abondance dans l'abondance de très bonnes choses ici on te parle d'argent une histoire d'argent où les choses ont été interrompues donc forcément je pense que c'est pas toi qui t'es dit non 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 écoute tu me donnes de l'argent non écoute je reporte ouais je te fais je te fais crédit gratos zéro pour ça allez on reporte non ça m'étonnerait ici dans le domaine sentimental ou alors dans un domaine qui te tient à coeur ouais ça peut très bien être professionnel ici on te dit ça y est la voie elle est libre on parle de dépendance ou alors la voie est libre mais il y a encore quelque chose qui te stresse la dépendance c'est peut-être la dépendance financière donc ça y est les choses sont enfin résolues et tu vas recevoir toi de l'argent de l'argent tous les mois concernant un enfant concernant la souciance l'immaturité concernant de la nouveauté en tout cas on te parle en automne tu vas pouvoir récolter enfin le fruit de ton travail un labyrinthe tu vas entendre des choses ici qui vont te rendre fou oui autant dire les choses tout de suite ça va être soudain inattendu on va parler de toi ici on parle de manque ici on parle de manque et là on va parler de toi euh c'est quoi ça on parle de manque et on parle de vous ici on voit bien qu'il y a la porte de prison vous avez piqué un câble vous vous êtes posé des questions alors est-ce que justement parce que vous avez piqué votre gueulande parce que les choses n'avançaient pas qu'on parle de vous et on s'est dit allez on va faire chier cette personne le manque on va faire chier cette personne on lui donnera pas des informations on va faire traîner les choses on va pas que des trucs qui te font tourner ici en bourrique là allez les scorpions une, deux ou trois questions au choix alors c'est parti donc les lignes de la main voient un croissant dans la main ouais je le verrais plutôt dans la bouche moi mais bon comme je suis intolérante au lactose ça sera juste devant le nez faites comme si c'était déjà arrivé donc oui ça a été lent oui franchement on t'a on t'a brisé les paupiètes ou les escalopes mais commence à faire comme si l'affaire est classée parce que ça y est ça va enfin se terminer allez à la suite alors au fond de la tasse figure la forme d'un oiseau regardez en dehors de votre cercle intime et la dernière une éclipse de lune indique l'incertitude revoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard bon repose-la essaye de la poser différemment parce que pour l'instant tu as du c'est pas sûr du peut-être est-ce que tu te contentes du peut-être alors s'il y avait bien un truc que j'aimais pas c'est bien ça tu sais quand tu es enfant qu'on te dit non tu fais pas ça et toi tu dis mais pourquoi mais parce que pareil peut-être oui mais peut-être oui peut-être non alors vous avez tiré le diable quelqu'un tente d'empêcher qu'il en soit ainsi ça on a bien compris vous avez piqué le câble on a bien compris qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues les scorpions bon abonnez-vous surtout à ma chaîne n'hésitez pas à mettre le pouce à mettre un commentaire bien évidemment et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis